voilà bon on est tous prêts je pense que ça ce sont les aléas d'accord maintenant il reste mon écran de contrôle ici pour me rassurer de tout ce qu'il se passe bien voilà l'écran de contrôle salam alaikum famille voici on m'entend correctement salam alaikum salam alaikum voilà je pense que c'est bon on ne voit pas d'abord mais ce n'est pas bien grave je vais revenir tout à l'heure voilà ok le son est bon de ce côté je vais sur cd youtube je pense que c'est aussi c'est mon frère qui vient d'arriver voilà la base a fait un peu de coup mais c'est bon bonjour salam 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 c'est vous savez si c'est mon lecteur donc connu faut pas basculer voilà voilà c'est mon frère vient en soi là non on voit chaque jour non non on voit pas là c'est pas grave mais au moins là tiens alors quoi voilà donc il n'y a pas de thème c'est bon donc une rencontre paternelle alors c'est juste selon ce qu'ils vont dépousser par l'esprit on va essayer de voir c'est la vie bonjour à tous bonjour salam salam alaikum je vais replanter le de corps je m'appelle le 16 années pour ceux qui me connaissent déjà même du groupe la ddr et notre mission c'est de faire la prédication qu'on appelle la dawa principalement dans les rues au fameux dans les rues voilà donc j'ai été contacté par le frère qui s'appelle abdoul razak donc il m'a dit comme ça il m'a appelé plusieurs fois il dit à chaque jour il ya mon gars qui est pasteur qui vient tous les jours au bureau ici en récréant de m'évangéliser de donner ma vie à jésus et tout ce qui va avec et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci moi je vais trouver un temps pour venir je vais me déplacer pour venir mais je savais que c'était lui en fait bien que je n'ai jamais parlé avec le téléphone disons on n'a pas parlé au téléphone lorsque je devais venir voilà mais quand il m'a donné le rendez-vous moi je lui ai dit que moi je suis très très écouté voilà bon c'est bon on ferme une bonne fois et puis c'est fini parce qu'on en direct là on ferme une bonne fois voilà ok donc cela étant je lui ai dit que j'allais venir aujourd'hui mais il fallait qu'il me rappelle le programme donc il m'appelait à midi comme je l'avais dit et je suis là par la grâce à la et c'est trop que le pasteur est là je l'ai connu il ya quelques jours lorsqu'il échangé avec ouma comment s'appelle saïd non saïd vers william civile là bas dans le forum des saïd du soldat de l'islam lui nous connaît il sait comment on fonctionne il sait que tous nos activités sont filmés pour éviter que par exemple moi le musulman mes fidèles me regarde quand j'ai dit mes fidèles je parle de la communauté musulmane lui également c'est fidèle le regard de la communauté chrétienne donc il ya des choses qu'il a peut-être il leur a fait croire en dehors des caméras que peut-être il va prouver ici où il va confirmer vice versa peut-être qu'il ya des choses que nous on a dit dit à la communauté musulmane ou encore aux musulmans que on est peut-être on ne peut pas prouver peut-être c'est en caméra qu'on le dit dieu merci qu'on est tous face à face le le public qui nous suis à travers n'est ce pas les médias sont là également et puis par ricochet j'aimerais également dit à ceux qui se cachent derrière les claviers ils se cachent derrière le qu'on appelle ça leur mission d'aller chambre voilà non on veut faire débat sur internet avec vous on veut débattre avec vous etc on a dit il n'y a pas de problème les débats se feront en tout cas à 90% maintenant en face à face on a invité le palmier datier il est à bidjan il est en côte d'ivoire il n'a qu'à venir pour qu'on fasse le débat face à face il est en train de fuir il se cache et mais il fait des tapas et tout je suis les réseaux sociaux mais voici le frère qui en face de moi il se reproche quoi rien mais après le débat on va se serrer la main puis on se sait pas on n'a pas oublié d'être d'accord mais au moins les fidèles vont comprendre de quoi il s'agit qu'est ce qu'ils vont nous dit pour pouvoir sauver nos âmes et à ce que le musulman va dire et puis à ce que le chrétien dira également inshallah donc ça c'est un clin d'œil à ceux qui nous suivent à travers le monde je salue le patriote voilà et toute la délégation tous les membres de n'est ce pas de l'interreligieux voilà il a fini le débat si cette histoire des le mensonge que les gens ont pris pour couler à l'islam tel que le professeur muhammad sallam était dans la tête d'une idole qu'on appelait au bal mais pourquoi lui vient dans le monde il interdit même la duration des idoles même dans la bible la vie dit il dit approchez vous de l'éternel et puis lutter contre le diable c'est-à-dire résister au diable c'est là je crois dans jack chapitre 7 si je ne me trompe pas soumettez vous à dieu mais résister au diable c'est bien vous comprenez donc c'est la bible dit le corps on va pas envoyer quelqu'un qui vient pour détruire des idoles et voilà donc ce débat est fini on revient maintenant au débat initial qui est parce que jésus a dit dans la bible le premier commandement il a dit aux enfants d'israël c'est de connaître le véritable dieu c'est de connaître le véritable vie parce que la plupart des chrétiens quand ils venaient chez nous à la maison c'était dédié de donner notre vie à jésus c'est ce qu'ils ont chanté tous les jours dans nos portes donnez votre vie à jésus venez à lui donnez votre vie à jésus tu veux te voyager tu veux te marier tu dois donner ta vie à jésus tu veux voyager donne ta vie à jésus maintenant nous musulmans là avant de donner notre vie à jésus là on veut savoir qui est jésus on peut pas donner notre vie à quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas mais le pasteur serait mieux placé avec les documents qui sont là et puis voilà selon les écritures on va nous dire qui est jésus donc voici le but de notre arrivée ce jour inchallah je me suis présenté oustaz diane de la ddr il ya mon frère connaît qui m'accompagne également et puis tous les autres membres sont là ils se mettent lui les deux côtés parce que chaque personne est au front actuellement il faut que l'hémorragie s'arrête quoi allons-y doit vous présenter et puis vous plantez aussi le décor de votre côté et puis on va commencer l'échange inchallah alors amen amen toutes les grâces et nous bénissons le dieu fait créateur de toutes choses et nous disons merci pour vraiment cette rencontre fraternelle d'échange tout est grâce et on ne peut rien faire sans sa volonté aujourd'hui donc la volonté de dieu a permis que nous puissons nous voir le frère diane comme il a su bien introduire c'est pas qu'aujourd'hui on a eu à échanger avec donc ses frères et ses élèves connaît à mon forum à bas c'est vrai on devrait se revoir pour pouvoir donc échanger ça fait toujours du bien pour la richesse de la vérité et ce soir nous sommes réunis par le bien de mon jeune frère abdou razak qui aime bien la parole de dieu que donc je lui apporte toujours ce qui est la fin de toute chose et la fin de toute chose vaut mieux que son commencement et le commencement c'est la parole et la parole donc c'est notre soigneur jésus christ de savoir donc qui est notre soigneur jésus christ qu'il faut présenter il faut le connaître il faut qu'il donc il puisse t'appeler et si donc il t'a pas appelé tu ne pourras jamais le connaître et si il t'a appelé et c'est pas plus grâce pas pour que donc tu t'es enorgueillé le décor étant donc au plantaire mon jeune frère l'islam c'est une religion et le christianisme loin de là donc pour que ça puisse être une religion c'est un mode de vie de comportement et de caractère et donc de parler de jésus je suis encore plus à l'aise parce que je m'a fait grâce aussi de côtoyer un peu ce qui est l'islam n'est dedans pratiquant par ses diverses formes comme une religion est venu à bidjan appartenant aussi donc à une association islamique à jmci au plateau ou que donc je fais pas bon bon nombre d'impressions attaché à cette religion mais comme j'ai été affranchi parce que donc je recherchais le salut de mon âme et mon âme à notre seigneur jésus christ a été libéré quand donc j'ai rencontré les évangélistes qui m'ont donc apporté la lumière de ce qui est jésus et donc si tu mènes une vie sans connaître qui est celui là même qui reviendra et qui viendra au secours oui de ton éternité avec après que d'un côté accompagné bien aimé il ya un problème et le problématique c'est tellement donc profond c'est plein c'est la gène et c'est l'enfer il n'y a pas donc deux alternatives ou soit tu as jésus pour la vie éternelle ou soit n'a pas jésus c'est pour donc la damnation c'est qu'on appelle l'enfer et c'est pas plus grâce que nous sommes sauvés et c'est cet évangile que moi donc étant évangéliste watara omar watara omar israël payement appartenant donc à l'église feu à une ainsi du grand révérend apôtre yao valet qui n'est plus donc d'un autre dieu l'a rappelé aujourd'hui donc je suis un évangéliste et je prêche l'évangile de notre seigneur jésus christ avec fierté je viens vers mes frères donc aux musulmans qui n'ont pas encore compris que donc il n'y a donc de salut en aucun autre nom si ce n'est que dans l'occurrence comme à 4 12 nous le dit que notre seigneur jésus christ sur ce après je pourrais pas être long en intro et ça c'est mon jeune frère qu'on a l'évangéliste on a donc été vraiment donc converti presque au christianisme dans cette même mouvance ensemble il est là pour m'accompagner pour qu'on puisse échanger fraternement sur n'importe quel terme que vous allez choisir pour qu'on puisse donc selon les écritures est éclairé shalom shalom je vais également donner la parole à mon frère conny brem qui m'accompagne je pense que j'ai planté un peu le décor j'ai dit on veut savoir qui est jésus christ dont vous nous avez prêché depuis nous étions petit là parce que vous nous aviez dit de donner notre vie à jésus depuis on est petit c'est ce que les chrétiens ont chanté jusqu'à aujourd'hui donc nous aujourd'hui là avant de donner notre vie si on va donner avant des données on va savoir qui il est amen donc vous nous appelez à quel jésus et qui il est donc on est on va rentrer dans le vif du sujet et puis et puis on va échanger au fur et à mesure où on se posera des questions et puis voilà on est tous des responsables dans un esprit et voilà nous sommes ici dans un échange vraiment fraternel vous voyez et l'ambiance est tellement qu'on vient à faire que de rentrer dans le vif du sujet amène le pied dans le plat directement parce qu'il a introduit et il a n'est-ce pas donné ce support nous devons déjà commencer en fait voilà savoir qui est la personne de jésus christ la passe de lui nous croyons jésus là nous croyons en lui il est mentionné même et même fois dans le courant il est plus mentionné dans le courant par non nommément cité dans le courant puisque mohamed j'ai dit bien nommément cité dans le courant puisque mohamed donc du coup nous on veut savoir desquels jésus on nous appelle puisque nous croyons déjà en lui nous ne pouvons dire son nom sans toutefois dire que la paix de dieu soit sur lui comparativement aux chrétiens qui l'appellent comme un simple monsieur dans la rue qui l'appellent jésus 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 sans toutefois avoir n'est-ce pas un minimum de respect voilà comment l'appel un minimum de respect pour vous n'est-ce pas accompagner son nom comme nous le disons on ne peut pas quand même appeler son professeur ça ne peut pas son prénom direct non c'est ça sera signe du manque de respect on ne peut pas n'est-ce pas son directeur par son prénom direct ça sera un signe du respect en français ça ne se fait pas quand vous voulez l'appeler soit c'est monsieur soit c'est monsieur tant par son nom soit c'est à toujours accompagné par un signe sinon pas un vocabulaire du respect donc du coup nous musulmans quand nous disons nous musulmans par exemple quand nous disons jésus ou bien lissa nous disons que la paix de dieu soit sur lui quand nous disons muhammad que la paix de dieu soit sur lui vice versa ainsi que tous les prophètes en fait voilà donc on va déjà savoir qui il est avant de pouvoir se prononcer sur les écritures et qu'à l'article sur les droits chez maîtres et que voilà l'ambiance dans lequel nous avons commencé soit des mises en fait merci beaucoup ok aujourd'hui l'art soit concernant celui-là comme d'être en train de le dire le frère notre bien-aimé vous avez tous entendu il a dit s'appelle ouatara ouma 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 ok j'aimerais rappeler aux uns aux autres que ouais on peut s'appeler ouatara ouma et pères chrétiens voilà le plus souvent vous voyez il s'appelle ouatara idris momen sanogo moussa koné etc c'est grâce à par le nom là qui fait les toits et musulmans donc cette précision il faut que je le fasse parce que c'est des noms qui sont majoritairement portés par les nordistes voilà et le nord est à 80 ou 100 musulmans donc alhamdulillah maintenant le le vif du sujet aujourd'hui c'est quoi qui est jésus qui est-il selon les écritures comme vous avez l'habitude de le dire on va dire les écritures maintenant qui est mieux placé qui est celui là qui est mieux placé pour nous parler de jésus laver mais pasagne c'est l'uneime la première personne pour nous parler de jésus christ est jésus christ lui-même la 2e personne pour nous parler de jésus christ c'est celui qui a envoyé jésus christ on peut le passer dans les deux sens on peut dire la première personne a parlé de jésus c'est celui qui l'a envoyé m deuxi personnes arame s'appelle lui même docké pourquoi j'ai dit ça celui là jésus esq iin j' pathetic 14, 14, 14. Celui qui ne m'aime pas ne gardait pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de mon veuilleux qui m'a envoyé. Le frère disait tout à l'heure le Seigneur Jésus, etc. Le Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Mais en même temps quand vous prononcez le nom Seigneur, vous devez connaître le sens du mot Seigneur quand c'est attribué à un être humain. Jésus-Christ est appelé Seigneur de la Bible. Abraham est appelé Seigneur de la Bible. Un jardinier est appelé Seigneur de la Bible. Isaac est appelé Seigneur de la Bible. Jésus-même appelle Dieu Seigneur. Abraham, pareil. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le le débat dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, qui est Jésus-Christ ? Voici la position musulmane. Et celle de la Bible et du Coran. Jésus-Christ est un être humain. Jésus-Christ est un envoyé de l'éternel Dieu. Jésus-Christ est le fils de Marie. Jésus-Christ est né miraculeusement sans père avec une mère. Et c'est un prophète et un messager de l'éternel Dieu que l'éternel a envoyé aux enfants d'Israël. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que le Coran dit. Et comme nous ne parlerons pas aujourd'hui en fonction de ce que nous pensons, non, je pense que oui, je pense que non. Il est écrit. il est aussi écrit. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, on ne dit pas ajouter quelque chose et puis on va leur donner la parole, Inch'Allah. Ils vont nous présenter de quel Jésus parleront aujourd'hui. Deux Jésus dont la Bible parle, qui est prophète et envoyé des dieux ou un autre Jésus qui n'est pas le fils de Marie. Si c'est un autre Jésus qui ne sait pas celui que Marie a accouché, ça, on vous le conseille. Mais si la Bible dit que c'est celui-là qui est Marie a accouché, on va aller selon les Écritures. comme le Père Oustace le disait tantôt, aujourd'hui, nous sommes venus parler de Jésus parce que comme Oustace a l'habitude de le dire, il y a trois Jésus dans la Bible ou bien le Père ? Bien sûr ! Il y a trois Jésus dans la Bible de quels Jésus devons nous parler au juste. Il l'a précisé. Si c'est Jésus le fils de Marie, on sait comment il est né, on sait comment qu'est-ce qu'il est venu avancer et après son passé, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, si c'est un autre Jésus qui n'a rien à voir avec le fils de Marie, il n'y a pas de problème qu'on nous dise comment est-ce qu'on doit croire à un autre Jésus en plus du fils de Marie. Ok ? Donc, c'est sur ça que nous allons débattre aujourd'hui. Donc, nous attendons, n'est-ce pas ? Le pasteur et son frère bien-aimé pour nous donner des arguments afin que nous aussi, nous déroulons le rouleau d'Ésaïe pour pouvoir aussi donner nos arguments. Merci beaucoup. Merci. Merci. Amen. Amen, non ? Il faut emmener, hein ? Non, tu ne peux jamais emmener. Non, Éric, il faut emmener, quoi. Je vais parler des arguments. Ah, d'accord. Mais non, ça ne vient pas de nous, ça vient donc de l'Esprit. J'ai aimé l'intro et encore, bon, peut-être que le temps est mis. Est-ce qu'on va encore échanger directement ? Non, c'est pour mieux savoir pour, donc, voilà, ce n'est pas que près qu'on puisse voir que notre monopoliste trouve la parole. Très bien. Quand vous serez en train de parler, on constate qu'on peut poser des questions sur ce que vous avez dit, voilà, ça peut arriver, quoi. non, je ne désire pas que ce soit comme ça, c'est pour ça que je veux que ce soit donc un timing bien organisé. Je ne me répare donc que tu vois André parler, tu vois, il est 14h58, bon, 14h18, voilà, 20 minutes, c'est bon ? Ou 15 ? 10, c'est bon. 10, 10 minutes, 10 minutes. Après, on va monter. Tu as la carrière 99 ? Oui. D'accord. Tu laisses ça, tu cales ça, tu vas venir dans Jean 20, 30. le frère a bien parlé de ce qu'il y a de savoir qui est Jésus. Et je crois bien qu'il lui-même il a bien dit, donc même dans la Bible, il y a des noms Jésus, 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 non, mais c'est un nom. Le nom peut être porté par ce qu'on appelle une conviction, un désir. je veux m'appeler donc Jésus, alors, je vais me procurer ce nom. Oh, donc, de ce Jésus que nous, on veut échanger, parler, faire changer, il a existé avant d'être. Et Jésus, il est Dieu. Et c'est ce Jésus que nous sommes venus partager avec vous. Et ça, et je sais qu'aujourd'hui, la vérité va se savoir jusqu'à ce qu'on se lève ici ou ça, d'années pour un part donc moi, me convaincre, ni même à son auditoire, me prouver que Jésus n'est pas Dieu. Oui, c'est un défi que je te lance. Jésus est Dieu et Jésus est aussi homme. 100% Dieu, 100% homme. Ça fait 200. Oui. 200%. Ça, c'est notre Jésus que nous sommes venus pour présenter. Il a existé avant d'être en tant que Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses et c'est Jésus qui a créé toutes choses. Il faut que vous donnez la référence pour lui. Non, mais quand tu as introduit, quand tu as fait ton intro, tu as fait, donc ton frère a parlé, il n'y a pas eu ça. Bon, maintenant, nous, on fait aussi notre intro, bon, maintenant, il y a Dieu, maintenant, comme tu as ce que tu viens de dire, maintenant, c'est pas pour le métrier et puis maintenant, on va dans les écritures, sinon, tout est écrit, j'ai été impositionné, il n'y a pas de souci, je ne veux pas parler, non, vous avez fait votre intro, vous avez vu, non, lui, il a parlé, non, c'est moi, j'ai proposé, sinon, lui, il a fait son intro, lui, il te donne la parole, tu as parlé, et c'est moi, je vous reçois par le bien du frère, c'est vrai, allez-y, vous êtes équipé, je n'en disconviens pas, mais la proportion, donc, du temps et encore du respect du temps, ça va nous permettre d'être vraiment encore plus à l'aise pour échanger, Amen, voilà, de ce Jésus que nous sommes venus vous présenter, c'est Jésus Dieu et pas notre Jésus homme, Dieu dans le monde, il ne peut pas venir comme un robot, il ne peut pas venir comme un superman, prêt, Paul et Jean 20 à partir du verset 30 pour lui rapercer un peu donc sur le rappel de ce qui est les récits de Jésus, si on veut en parler, le monde même ne pourra pas continuer ce qui est d'autres les écrits encore témoignés de Jésus, Jean 20, 30, je lis la parole de Dieu, Jésus a fait encore en présence de ses disciples, en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits qui ne sont pas décrits dans ce livre dans ce livre que nous tenons entre la Bible, ces choses ont été écrites ces choses ont été écrites afin que vous croyez que vous croyez que Jésus est le Christ Jésus est le Christ le fils de Dieu le fils de Dieu et qu'en croyant qu'en croyant qu'en croyant vous ayez la vie en son nom que vous ayez la vie en son nom en dehors de Jésus il n'y a pas de vie vie après cette vie là la vie éternelle elle est éternelle c'est ce Jésus là que nous voulons donc en parler comme vous voulez donc les références vous allez en prendre juste vraiment donc un paquet du ton ça c'est Jean 20 Jean 20 30 31 maintenant pour parler maintenant donc de ce qui est de sa divinité Jésus il est 100% donc Dieu 100% donc homme divin Jean 4 24 nous dit quoi Dieu est quoi Dieu est esprit les vrais adorateurs mon frère tu es un vrai adorateur de Jésus et c'est Jésus qu'on adore en dehors de Jésus tout ce que tu adores c'est une autre divinité présentation c'est un rappel Prima Bo le casse il ne veut les aïe oui Jean 4 24 Dieu est esprit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit l'adorent en esprit et en vérité voilà notre esprit Dieu maintenant pour ça venir maintenant tu vas prendre Zacharie 9 9 pour voir comment il va venir avant d'être maintenant que de ce Jésus que je crois que mon frère donc c'est lui là qui on veut parler Zacharie 9 9 oui je lis la parole de Dieu Amen sois transporté dans l'égresse sois transporté dans le code de plein de joie fille de Sion fils de Chiron pousse des cris de joie pousse des cris de joie fille de Jérusalem fils de Jérusalem voici ton roi voici voici ton roi vient ton roi vient à toi à toi il est juste il est juste et victorieux et victorieux il est humble il est humble et monté sur un âne et monté sur un âne sur un âne un âne sur un âne le petit d'une ânes le petit d'une ânes il faut continuer il faut continuer je détruirai le char je détruirai le char d'Ephraïm d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et les chevaux de Jérusalem et les actes de guerre et les actes de guerre seront retranchés retranchés il annonceront il annoncera oui la paix aux nations et il dominera d'une mère à l'autre amen tu peux arrêter là mon frère voici ce jésus que nous sommes venus vous présenter et le même jésus dans l'ancien testament comme le nouveau testament qui est donc la prophétie accompli le prophète l'absolu jésus il est le professe pas un professeur jésus n'est pas que c'est un professeur envoyé de dieu jésus il est le professeur il est la prophétie il est le messie qui pète le messie c'est pas dieu lui-même qui peut être un point qui peut être la vérité si ce n'est pas que dieu lui-même et c'est ce je suis là que je suis venu faire connaître aujourd'hui à faire que d'un corps mon frère ci me prouve le contraire comme c'est un débat d'échange ce n'est qu'il est donc en intro avant tout pour qu'on organise mieux vraiment encore le déroulement de la suite je m'en arrête là vous avez quelque chose à dire d'accord moi je vais rebondir sur un point rapidement je vais rebondir sur un point rapidement où le pasteur le pasteur dit que qui peut être au point si ce n'est dieu seul voilà le pasteur oublie que c'est ce qui est dans la bible dans la bible il y a plusieurs personnes qui ont été des messies il y a plusieurs personnes qui ont été des messies parce que quand on dit ouin quand on dit messie ça veut dire ouin le Christ plusieurs personnes ont dit le Christ avant Jésus Christ quand vous prenez psaume 105 le verset 15 qu'est-ce que Dieu a dit là-bas on va lire le verset psaume 105 le verset 15 Dieu a dit ne touchez pas à mes ouin mes messies ne touchez pas à mes ouin et ne faites pas du mal à mes prophètes ici le mot ouin ça fait allusion aux prophètes personne ne peut être un prophète sans être ouin monsieur le pasteur personne ne peut être un prophète personne ne peut être un prophète sans être ouin parce que ouin veut dire choisi par Dieu pour une mission bien précise la définition de quelqu'un qui est ouin maintenant quand vous dites non Jésus est le messie il est le ouin personne ne peut être ouin si ce n'est Dieu seul non la Bible dit que ce n'est pas vrai parce que l'éternel Dieu dit dans le livre des psaumes 105 verset 15 il dit ne faites pas de mal à mes machines c'est le machine c'est le pluriel des messies vas-y et vous dites que Jésus Christ il est le Dieu lui-même si Jésus Christ est le Dieu est le Dieu véritable Dieu créateur des cieux et de la terre c'est qu'il a dit au jour de la résurrection on va lui poser des questions parce que lorsqu'il est venu il n'a jamais dit à quelqu'un il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire à quelqu'un non moi je suis Dieu je suis l'éternel Dieu Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un premièrement et secondo la Bible dit que Jésus Christ au jour de la résurrection Jésus Christ lui-même sera jugé par l'éternel Dieu ça veut dire qu'il n'est pas Dieu acte des apôtres chapitre 7 verset 5 en 5 dans le livre on dit Etienne rempli de Saint-Esprit il regardait vers le ciel et il voyait Jésus qui était assis à la droite du Père le Père dont Jésus était assis à sa droite la Bible dit si Jésus lui-même est Dieu alors qu'on dit Etienne était rempli du Saint-Esprit et quand il est rempli du Saint-Esprit et puis cette personne la regarde au ciel il voit Jésus qui est assis à la droite du Père Ecoutez il ne faut pas qu'on va galvoter les Écritures c'est la Bible qui le dit alors que dans la Bible il y a une manière d'expliquer la Bible les versets clairs expliquent les versets ambigus on ne peut pas prendre les versets ambigus pour venir expliquer les versets clairs c'est quand même compliqué et puis dans la Bible encore si Jésus Christ est l'éternel Dieu c'est que dans la Bible il a un enfant qui s'appelle aussi Jésus c'est que dans la Bible là Jésus Christ a un enfant qui s'appelle Jésus Christ s'il est Dieu pour vous Jean 3,16 dit quoi ? on dit Dieu a tellement aimé le monde non je suis entrain de c'est une question rétorique on dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse moins mais ait la vie éternelle maintenant dans mon temps je vous pose une question vous vous répondez en même temps t'es content quoi ? vas-y voilà maintenant le Dieu qui a aimé le monde là il s'appelle comment ? ça veut dire quoi ? le Dieu qui a aimé le monde Jean 3,16 Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que qui compte croire en lui ne périsse moins mais ait la vie éternelle n'est ce pas ? maintenant le Dieu qui a aimé le monde c'est qui ? pour te répondre selon ta conception de comprendre non 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 c'est pas ma conception je vous pose une question je peux te répondre oui c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est pas Jésus c'est Dieu mais Jésus est qui ? il est Dieu donc c'est Dieu qui a aimé le monde c'est Jésus qui a aimé le monde non ? qui est Jésus ? et qui est Dieu pour toi ? il y a l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre qui est là et puis il y a Jésus qui est là qui est l'envoyé de ce Dieu là nous musulmans voici notre conception et c'est ce qu'il a écrit dans la Bible c'est Jésus même qui le confirme dans la Bible vous voulez voir le verset ? alors passe la part non je suis en train de vous explique maintenant que toi tu veux donner je vous dis vas-y qui est le Dieu qui a aimé le monde ? je dis c'est Dieu lui-même d'accord c'est Dieu lui-même là c'est Jésus mais c'est pas Jésus c'est lui-même mais c'est Dieu là c'est Jésus non ? c'est Jésus d'accord c'est ce que je veux dire c'est Jésus ma part voilà maintenant il a envoyé son fils unique son fils unique là c'est qui ? comment tu peux demander son fils unique c'est qui ? Dieu dans une autre position étant humain écoute je vous écoute tu vas savoir la réponse non ? quand donc tu entends donc fils de Dieu c'est Dieu dans une position c'est pas humain c'est pas ce qu'est la Bible c'est pas ce qu'est la Bible attends je vais te montrer ça dans la Bible mais pourquoi tu vois que c'est pas la Bible c'est pas ce qu'est la Bible dit comment ça ? je te montre le verset non 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 on va te lire dans la Bible non 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 c'est pas toi tu vas me lire ça non mais écoutez monsieur le pasteur monsieur le pasteur je vous ai posé une question claire j'avais besoin d'une réponse claire je dis le Dieu qui a aimé le monde là c'est quel Dieu ? vous avez dit c'est Dieu Jésus c'est Jésus Dieu qui a aimé le monde maintenant son fils unique qu'il a envoyé là c'est Dieu lui-même c'est lui-même donc attends donc dans la Bible c'est tout en une position non écoutez vas-y le Dieu Jésus oui a un fils unique dans la Bible qui s'appelle Jésus comment il s'appelle Jésus ? vous comprenez c'est pas toi je dis très bien attends mon frère je te donne mon frère faut aller avec lui dans non 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 je te pose ah ok si tu me pose là mon frère donc si tu vois que c'est un peu vous te vois la vôtre tu sais où que je te je veux te comprendre ton problème il est celui de qu'on appelle Dieu non c'est pas ça non moi je te dis c'est ça qui a son problème tu connais pas Dieu non 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 c'est ce qui te va dire par cette position on appelle ça l'air écoutez moi non écoutez moi écoutez moi écoutez moi écoutez moi écoutez vous ne m'écoutez pas non vous voyez la question je comprends très bien sa question la question déjà là la question il ne peut pas répondre à la question mais qui a Dieu ? si le pasteur répond à la question je me converti ici ou en live il est en live alors doucement si il répond à la question tu n'as pas le mal de gérer alors doucement j'ai à te répondre il répond à la question de façon claire et honnête je vous dis à écouter je vous dis moi je lui ai posé des questions dans mon temps j'ai dit si le pasteur répond à ma question dans ici là s'il répond à ça wallahi billah je me réponds et j'aimerais j'aimerais j'ai dit jésus-christ est ce qu'il est le dieu véritable dieu qui a été déçu de la terre le parce qu'elle s'est appelé la poitrine s'il a dit oui mais il est le dieu vous avez dit qu'il est dieu c'est pas possible moi ce n'est pas dans le courant que je vais prendre je vais prendre dans la bible pour vous montrer que jésus-christ dans la bible là il a un fils qui s'appelle jésus où est le problème parce qu'il dit qu'il est le jésus-dieu le jésus-dieu que vous voulez proclamer là le jésus que vous dites qu'il est dieu là il a un fils dans la bible dans votre bible qui s'appelle jésus est-ce que c'est beau on dit dieu a tellement aimé le monde qu'il a même doucement ne pas que rien faut pas faire de nuages pour trouver vraiment des jeux de mots mon frère ce qui te fatigue c'est la compréhension ironie de dieu est-ce qu'il y a dieu pour toi dieu c'est l'éternel dieu créateur des cieux et de la terre qui n'a ni commencé pas à venir ta compréhension va venir c'est bien que tu vas te comprendre est-ce que tu vois c'est pour ça que pour me t'aider pour t'éclairer va dans l'exode chapitre 3 mais on finit avec la question d'abord non mais sans ça là tu peux pas comprendre est-ce que vous n'avez pas répondu vous n'avez pas répondu à ma question c'est quelque chose qui est simple en vrai tu poses la même question comme Moïse pour poser cette question là à dieu dans la vision qui est dieu non tu vas s'en prendre ça par là dans un exode chapitre de Douai dieu il est esprit qui peut voir dieu? dieu est esprit ouais mais c'est ça je voulais être modérateur 10 minutes 10 minutes tu vas mieux comprendre dieu savais où tu allais venir ça va t'attacher vous avez vu non quand j'ai voulu parler ici là vous avez dit oui j'ai essayé de vous interrompre je me suis tué vous ai écouté non 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 mais une seule question j'ai posé là pour répondre à ça là non 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 mais c'est ça que le sang du débat la camophonia a commencé ça c'est pas passé à moi je vous ai écouté à vous mais je suis en train de parler c'est ça que je sais pas si tu lui as dit moi il est un peu déçu parce que ça y est ne l'ai pas à côté là vous n'avez pas à cause du match est-ce que vous avez compris par la question vous avez une question mais la réponse il devait répondre c'est les écritures il devait répondre c'est les écritures parce que c'est calmer je l'avais dit je l'avais dit on a changé directement oui c'est ça j'ai commencé à développer parce qu'elle connaît bien dit je te pose une question dans mon temps oui alors que si on te pose une simple question il faut la rendre simple le monsieur te pose une simple question durant sa somme parce que quand vous dites jésus est dieu vous ne dites pas non il est dieu c'est dans telle dimension c'est dans telle position c'est dans telle position c'est vous ne le dites pas vous dit directement les dieux c'est pas simple mais s'il n'est pas dieu complet et qu'il est dieu à moitié elle vous connaît dit au départ il est dieu à moitié là quand on arrive devant qu'ils aient dit bon il est moitié dieu mais quand vous demandez est ce que j'ai vu vous dites oui il est dieu mais là quand on dit mais celui qui a envoyé son fils là c'est qui dit non c'est dans une dimension c'est là c'est pas c'est qu'on a demandé il a demandé la parole c'est un plan dix ans c'est pas fini qui m'a acheté là on va lui répondre le pasteur a dit que jésus est sans moi comme tu as fini moi j'aimerais finir moi j'aimerais parler à ma place c'est ça donc c'est moi j'ai parlé mais attend ton temps tu vas parler tout ce que tu parles quand tu faisais ton développement c'est qu'il y a tout le monde où le modérateur rien pour ça faut qu'on n'a qu'à organiser là comme ça c'est un collègue qui avait pris son temps vous m'avez interrompu donc je me suis tué j'ai dit la même que vous devez faire l'intro sans vraiment interruption là on se donne là ce temps on avait fini j'étais en train de vous dire que vous devez faire 15 minutes voilà ça a commencé donc du coup vous connaissez moi je me suis tué j'ai laissé non bon il faut on est bon voilà c'est qui va se passer tout ce que vous avez dit qui est le modérateur non 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 il va être le modérateur dans la somme d'ailleurs parce que malgré la modération malgré la modération il faut qu'on arrive à échanger dialogue direct c'est dans ça la vérité parce que cette fois être modérateur pour que donc toi tu finis ton temps tranquille parce que quand c'est intéressant mais quand il t'a donné la parole il t'a dit combien de minutes t'as dit que c'est non quand il t'a donné la parole il t'a donné la parole il t'a dit combien de minutes est-ce que mon temps est arrivé non il t'a dit combien de minutes j'avais dit ça vous ne vous m'avez pas laissé parler il m'a interrompu vous êtes son frère en crise quand j'étais en train de lui parler il m'a dit voilà ça ça a commencé non ça a pas commencé comme ça bon allons-y les gens nous suivent en direct faut qu'on va perdre le temps voilà vous avez vous avez 10 minutes voilà vous avez dit c'est jésus est homme et dieu vous n'avez pas de nous de plus J'ai dit 100%. Je ne dois plus parler. Pouvez-vous le dialogue direct, après vous voulez qu'on ordonne. Non, il ne faut pas dire que c'est que... Qu'est-ce qu'on fait? Vous traînez moi, vous avez trois... Qu'est-ce qu'on fait alors? Vas-y, vas-y. Deux parler? Vas-y, vas-y. Vous savez, vous n'êtes pas allergique à la vérité au moins. Bon, je reprends le conno. Je peux parler? Oui, vas-y. Pasteur dit, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Il doit donner le verset qui dit les 100% homme et 100% Dieu. Ça fait un. Ça fait un. Il faut qu'il n'y ait pas. Je veux voir le verset où on dit les 100% homme et 100% Dieu. Parce que Jésus-Christ n'a jamais dit que lui les 100% homme et 100% Dieu. Il a dit que lui les nêtres humains. Voilà la Bible ici. C'est mentionné. Voix-ci blanc. Jésus dit, moi, un homme qui nous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est mentionné. Et moi, je donne les références. Voilà, il faut... Tiens, bon? Tu as pris le note? Attends, c'est lui. Comme il est en train de dire le gars, le gars. Non, 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 ça ne doit pas te regarder. Je veux que tu prennes note de ce que j'ai dit au moins. Tu écoutes quoi? Je sais ce que j'ai fait. Faut pas... D'accord. Donc il a dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. C'est faux et archipho. Il n'a pas donné le verset qui dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Jésus dit dans Jean 8, 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir moi, un être humain. Dieu est-il un être humain? Je me déclate. Vous ne m'écoutez pas? Attends, il faut que vous me pose. Moi, je me pose. En fait, tu sais, dans un débat, dans un débat, quand ton interlocuteur parle et puis tu l'écoutes, et puis tu prends une note, ça veut dire que tu écoutes ce qu'il dit et tu prêtes en attention à ce qu'il dit. Ça veut dire que quand on lui donne les questions, au lieu de noter les questions, toi, tu es en train de raconter autre chose à l'orée de ton frère. C'est comme si tout ce que je dis là, il ne va même pas répondre à ça. Il ne va répondre. Et quand c'est comme ça, je suis obligé de vous interrompre lorsque vous êtes en train de parler pour vous ramener. Je vous préviens en même temps. Tout ce que je suis en train de dire, si vous ne répondez pas, je vais vous interrompre dans votre temps et puis je vais vous ramener à ça. J'ai demandé, il n'a pas donné le verset qui dit que j'étais 100% comme 100% de Dieu. Moi, j'ai donné une référence à Jean chapitre 8, verset 40 où Jésus dit lui, l'un être humain. Secondo, le frère a dit dans Jean 20, verset 30, afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le fils de Dieu. Oui. Mais est-ce qu'ils ont dit en fait que vous croyez que Jésus est Dieu? Je veux savoir, est-ce qu'ils ont dit dans Jean 20, verset 30, que vous avez cité en fait que vous croyez que Jésus est Dieu? Oh non, en fait que vous croyez que Jésus est le Christ et vous dites que non, Dieu est le Messie. Tiens! Elles ont apprécié le sens du mot Messie. Le Messie, c'est le roi de Dieu, le choisi, le nommer, le Christ de Dieu. Dans Esaïe 61, la prophétie qui annonce, cette prophétie qui s'annonce sur Jésus dans le chapitre 7, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint et il m'a envoyé. Mais c'est une prophétie qui s'accomplit sur Jésus. Tu dis Dieu est le Messie. Bon, si Dieu est le Messie, Dieu a été oigné par qui? Dieu a été oint par qui? Par qui? Il faut noter. Il dit oui, si vous adorez autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, ce n'est pas bon pour vous. Ah bon, hein? Oui, mais Jésus-Christ lui-même adorait Dieu dans la Bible. Dans Luc chapitre 6, verset 12. Attendez, vous nous dites, si nous adorons une autre divinité en dehors de Jésus-Christ, ce n'est pas bon pour nous. Mais pourquoi Jésus lui a endoré Dieu alors? Si vous me dites que c'est dans sa dimension humaine, là vous allez me comprendre parce que vous n'avez pas dit ça au départ. Vous devez dire au départ, Jésus n'est pas Dieu. Ça dit qu'à tel moment il est Dieu, voilà où il n'est pas Dieu. Après l'idée, il est Dieu, à un moment donné, il devient Dieu, à un moment donné, il ne devient pas Dieu. Ça, c'est à l'église, il faut dire ça, ce n'est pas ici. Et tu as dit, Jésus est Dieu, en même temps il est prophète et il est le Messie et c'est Dieu qui est le Messie. Bon. Tu dis, tu es pasteur. On veut savoir même qu'est-ce qui veut dire prophète? Quand on dit prophète, ça veut dire quoi? Prophète, c'est le porte-parole de Dieu. En d'autres termes, le représentant de Dieu sur terre. Le prophète là, c'est à lui que l'éternet adresse sa parole ou le messager pour venir transmettre, n'est-ce pas, à leurs semblables, les hommes. C'est pourquoi on a dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait leur envoyer des messagers anges. Donc, en d'autres termes, comme les anges ne marchent pas sur la terre, c'est des messagers hommes aux hommes. Mais si Dieu est prophète, il est prophète de qui? Jésus est prophète selon la Bible. Matthieu, chapitre 21, verset 10 à 11. Matthieu 21, verset 11. La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Bien aimé, donne-moi une parole venant de Jésus où il dit, je suis Dieu. Vous avez compris ce mot là? Est-ce que vous avez pris le nom? Allô? Vas-y, je t'écoute. C'est avec les oreilles qu'on écoute. Je vais trouver un passage venant de Jésus où il dit, je suis Dieu. Vous pouvez trouver ça au moins. On dit, je suis Dieu. Mais moi, je vais vous donner le verset dans la Bible. Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu. Mais, mais, Dieu a dit, je suis Dieu. C'est deux choses. Jésus-Christ n'a jamais dit dans sa bouche. Moi, il y avait la phrase là, je vais insister. C'est la question que j'ai posée, si vous ne répondez pas, pendant votre temps de parole, je vais vous interrompre. Parce qu'il serait trop facile de faire un débat alors que le monsieur pose des questions. Vous ne prenez pas les notes, vous faites fil de tout ce qu'il dit et puis vous allez commencer à développer vos parties sans répondre à ces questions. Dès qu'on finit, dès que vous entrez ensemble, on commence le dialogue direct en même temps. Parce qu'on est là pour découvrir la vérité. Et le thème, c'était quoi? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit quoi de lui-même? Il dit, il est un être humain. Vous avez dit que Jésus est esprit. Parce qu'il a dit dans Jean 4,24 Dieu est esprit. Mais Jésus n'est pas esprit. C'est Jésus qui dit que Dieu est esprit. Comment vous pouvez dire que Jésus lui est esprit? Mais Jésus dit Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore l'esprit en vérité. Il dit, nous adorons ce que nous savons. Vous, vous ne connaissez pas ce que vous adorez car le salut vient de Dieu. Quand il dit nous adorons, c'est qui? Vous en faites partout et on en fait pas partout. Quelqu'un? Martin, Lazar est mort, Jésus vient, il demande, il n'a qu'à aller lui montrer où on a enterré de Lazare. Attends, Dieu peut-il demander à quelqu'un de lui montrer où on a enterré l'une de ces créatures? Jean chapitre 11, verset 22 à 25. Jésus demande, où est-ce que vous l'avez mis? En d'autres termes, où est-ce que vous avez enterré de Lazare? Amor dit, viens y voir. Salut, en d'autres termes, viens aller démontrer où on a enterré. Attends, arrêtez de vous faire déjà, frère. Donc, Jésus va vous laisser le bonnet terminer et puis on revient à vous. Dieu ne répondait à aucune de ces questions. on prend le bonnet de la testémoine, on va vous étonnant pour que vous demandez à ces questions-là. D'accord. Voilà. Moi, je continue toujours dans ma même lancée. Voilà. Parce que moi, moi, je souhaiterais savoir parce que j'ai besoin de Jésus. S'il est Dieu, j'ai besoin qu'il me dise qu'il est Dieu. J'ai besoin qu'il me dise qu'il est Dieu. En d'autres termes, au jour de la résurrection, je vais avoir un problème avec lui. Voilà. Parce que dans l'acte des appôts, chapitre 15, au verset 25, jusqu'à 29 là-bas, on dit, lorsque, je vais lire le verset mais vous ne connaissez pas, voilà, vous ne connaissez pas de comment on appelle. Voilà, j'ai lu le verset rapidement. Voilà. Acte 15, verset 27. Et si on tombe. Bon. Je vais paraphraser. On dit au jour de la résurrection, lorsque tout va être jugé, on dit le Christ lui-même, le Fils lui-même, tout sera jugé pour le Fils. Le Fils lui-même là, il sera soumis au jugement de Dieu afin que tout s'accomplisse. 1 Corinthiens 15, verset 27, voilà, 27 et suite. On peut lire. 1 Corinthiens 15, verset 27, verset 27. C'est du français, on parle, on dit, Dieu en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'on dit que tout lui a été soumis, c'est-à-dire à Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis, toute chose est acceptée. C'est-à-dire, lui n'est pas dedans. D'accord, je continue, verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Il va être soumis à qui? Le Fils là, au jour de la résurrection, il va être soumis à qui? Ça, ça fait une question. Et je continue. Le Dieu dans la Bible là, ma question là, je suis dessus. Le Dieu qui a aimé le monde dans la Bible là, le Dieu là, il s'appelle comment? Et son Fils unique qu'il a envoyé dans le monde là, son Fils unique là s'appelle comment? Parce que, Dieu ne peut pas être en même temps lui-même son propre fils. Ça veut dire que la conscience ne peut pas accepter ça. Je suis mon fils. Parce qu'en français, ça peut exister. Je suis mon fils. Ça ne peut pas exister. Jésus-Christ dit, j'ai été envoyé par Dieu. la personne sur laquelle Jésus-Christ a pratiqué un miracle. Un miracle pour ouvrir ses yeux. La personne dit, c'est un prophète. La femme samaritaine dit que Jésus est un prophète. Mais écoutez, nous, en 2024, on vient, ça s'en dit non, Jésus, il est Dieu. Alors que Jésus-Christ lui-même, on dit en ce temps là, Jésus tressaille par le Saint-Esprit et il s'écria, j'ai de nous Père, Seigneur du ciel et de la terre. Qui est le Seigneur du ciel et de la terre que Jésus est en train de, comment on appelle, de glorifier? Les gars, vous aussi, quand même, soyons lucides. Il a dit, les versets clairs dans la Bible expliquent les versets ambigus. On n'a pas besoin de faire des acrobaties, comment on appelle, spirituelles, pour pouvoir prouver que Dieu, Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Lui-même, il n'a jamais proclamé sa divinité et il ne peut pas le faire. Voilà, il ne peut pas le faire. Tout simplement, mais ma question de même, il me reste 20 secondes, qui est le Dieu qui a aimé le monde et qui est le fils que ce Dieu a envoyé? Je m'arrête là. Je pense que ça va être répondu, Inchallah. Si vous êtes prêt, je lance le nom. Je suis prêt. Non, je lance. D'accord, tu peux lancer. Pas de problème. Là, c'est encore, donc là, bien parti, pour voir, donc, je crois que, mes frères souffrent. C'est l'appellation d'un code du mot et du nom de Dieu. Quand on dit Dieu, 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 ça fait comme que c'est un mystère, effectivement, oui, le nom, c'est un mystère. Bref, il faut prendre nombre, nombre 23, 19, Je ne veux pas dédire les versets de la Bible pour les nids sans les comprendre dans le contexte ou sans les comprendre dans le contexte. de Dieu, Amen. Pour expliquer ce que l'homme de Dieu t'a traité. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il ne va pas le faire. Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Il ne l'exécutera peut-il pas? Il ne va pas donc l'exécuter. Il va continuer. C'est bon. Dieu ne peut pas mentir à l'homme qu'il a tant aimé. et Dieu qui a un seul commencement et Dieu veut commencer une nouvelle vie. Avec les frères qui sont là aujourd'hui à une seule condition qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois au Seigneur Jésus comme ton sauveur tu es sauvé pour l'éternité. Et c'est Dieu seul qui a le commencement de toutes choses. Quand on dit Dieu c'est pas le nom d'une personne c'est le sujet d'adoration d'un objet à une position de foi que l'on y aimait. Et notre Dieu il a un commencement selon Génèse chapitre 1.1 la parole nous parle Dieu parle et ce Dieu c'est un Dieu beau, bien c'est un Dieu vraiment tourne, tourne qui va venir comme ça. Génèse chapitre 1.1 nous dit quoi ? Au commencement Dieu créa les cieux de la terre. Notre Dieu a un commencement. Oui. Et ce commencement il a créé la terre avec quelle force quelle science quel mouvement avec la parole le logos le kun il dit une chose de soi à sa maïfiance et cette chose là est et c'est la première révélation. Et maintenant Dieu a parlé une fois au commencement dans l'Ancien Testament et la seconde fois il a parlé à travers le fils et ça ça fatigue beaucoup donc mes frères musulmans et pour pas comprendre quand on dit que fils de Dieu Dieu dans un corps il peut pas être autre chose que donc lui-même dans un corps mais Dieu peut pas vraiment descendre dans le sein de Marie costaud comme ça non écoute de quoi il s'agit soyons quand même réfléchis dans un minimum de l'esprit pour pouvoir voir donc quoi la communication ta parole bien-aimée elle t'engage toi-même toi et ta parole il n'y a rien qui vous diffère tu parles de toi-même du fond de ton coeur et notre Dieu frère tu vas prendre Jean 1 1 pour parler donc aux humains maintenant il va vraiment parler par-t-elle maintenant son fils qui est Jésus l'unique fils de Dieu c'est Jésus oui tu as la vie tu as la parole ça a chauffé ah oui j'ai eu la parole Amen au commencement était la parole au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sur cette terre dans le monde dans le cosmos n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres et les ténèbres et les ténèbres l'ont point reçu et lui un homme envoyé de Dieu et lui un homme envoyé de Dieu et lui un homme envoyé de Dieu était la véritable lumière et lui un homme envoyé dans le monde dans le monde éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde a été fait par elle et le monde n'a point connu Et le monde ne l'a pas connu. Elle est venue chez le ciel. Elle est venue chez le ciel. Elle est le ciel le point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. A ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la procréation. Par rapport sexuel. Par ce qui est la vérité. Et qui est la vérité. Moi je crois que vous êtes des musulmans. Et moi je crois que vous croyez vraiment. Que vous êtes venus chercher ici. Qu'est-ce que le courant dit de Dieu ? Celui qu'on parle dit Jésus. Dans la surat de Imran. Le verset 55. Il faut commencer là. Le verset 54. Il est un mur en stratégie. Oui. Allah aussi stratégie. Et Allah est le meilleur des stratégies. Des stratégies. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Qu'elle a dit. Qu'elle a dit. Oh Jésus. Oh Jésus. Certes. Certes. Je vais mettre fin à ta vie. Je vais mettre fin à ta vie. T'élever vers moi. T'élever vers moi. Te débarrasser de ceux. Te débarrasser de ceux. Ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Ceux qui te suivent. Au-dessus. Au-dessus. De ceux qui ne croient pas. De ceux qui ne croient pas. puis puis c'est vers moi c'est vers moi ce sera votre retour votre retour et je jugerai et je jugerai vous entre vous je suis quoi sur quoi vous vous opposiez vous vous opposer à quoi donc nous nous opposions je vais continuer non tu peux arrêter là mon frère à quoi donc nous nous opposons si ce n'est que la vérité révélée donc en cet homme là et ce jésus donc que nous sommes venus vous présenter là c'est lui qui est la lumière du monde c'est lui qui est le témoin de tout c'est qui donc qu'on appelle donc la prophétie et de près va me demander qui est donc oui le prophète qu'est ce qui donc vraiment donc prophète veut dire prophétie prophète porte parole de dieu la bouche parle donc à quelques yeux parlent le moins de dieu et qui donc envoie donc les prophètes frère tu vas prendre si je ne m'abuse dans le livre des chroniques les chroniques je crois 24 19 pour avoir le temps parce que la pression est directe en même temps en finant 16 heures et donc l'éternel envoie parmi eux l'éternel envoie parmi eux des prophètes des prophètes pour les ramener à lui pour les amener à lui c'est bon là qui envoie les prophètes l'éternel qui est donc celui qui est donc éternel il faut voir donc comment donc dieu va envoyer moïse son serviteur le prophète des prophètes lui qui a parlé bouche à bouche à dieu va maintenant dans exode exode chapitre 3 à part du deuxième troisième verset exode chapitre 3 3 on va chuter donc dans le il nous a terminé il faut commencer au verset 2 2 oui ok l'ange l'éternel lui a paru ok dans une flamme de feu au milieu d'un buisson d'un buisson Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point Moïse dit je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point l'éternel vit qu'il se détournait pour voir et dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse Moïse il répondit me voici dieu dit n'approche pas d'ici hôte tes souliers de tes pieds car le dieu le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte et il ajouta je suis l'éternel je suis l'éternel dieu le dieu de ton père le dieu d'abraham le dieu d'isac et le dieu de jacob Moïse se cacha de visage car il craignait de regarder dieu alléluia donc là voici ce qui est notre dieu qui a intervenu le dieu le dieu le dieu le dieu d'abraham je continue ici il a dit que jésus christ c'est le seul fils il est le seul il est le fils unique de dieu voilà quand on dit fils unique c'est qu'il n'a pas son grand frère il n'a pas son petit frère ou bien quand on dit unique il est seul d'accord on va lire jérémy 31 le verset 9 dit quoi jérémy 31 le verset 9 ils viennent en pleurant j'ai le on fait quoi mon directeur c'est échanté c'est échanté il ne les chancède pas il ne les chancède pas car je suis un père pour israël et effraïm est mon premier né ça c'est envers jésus christ jésus est le fils unique de dieu quand on emploie le mot unique on a qu'à savoir ce que ça signifie on dit effraïm est mon premier c'est l'éternel dieu qui parle dans le livre de jérémy effraïm est mon premier né quand on dit premier né c'est quoi quand on dit effraïm est mon premier né c'est quoi ça 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 fait un point maintenant ça j'ai des hâte j'ai des hâte de nettoyer ça je viens ici il a pris la sourate la sourate 3 tu viens dans voilà ça c'est dans l'océan ou non c'est ça à l'est on ne sait pas bien nager dans les eaux douces donc il vient il a pris le courant sourate 3 verset 55 la sourate 3 commence par verset 55 on va voir ce sur quoi jésus dit ceux qui n'ont pas cru là ceux qui n'ont pas cru là on va voir ce qui est entre nous jésus a dit ceux qui n'ont pas cru il va mettre ceux qui ont cru en lui il va le mettre au dessus et ceux qui n'ont pas cru non on va voir ceux qui ont cru à la parole de jésus dans la même sourate je commence au verset 50 vous voulez aller au 5 à 5 on commence au 5 à 5 jésus dit et je confirme ce qu'il y a dans la Torah 49 non c'est bon je commence au 50 et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi et je vous rends licite une partie de ceux qui vous étaient interdits et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur tout cas il n'a pas dit j'ai apporté un signe de moi il dit je vous apporte un signe de votre Seigneur craignez Allah donc voilà ce que jésus est venu pour les enfants du Seigneur c'est le courant il a appris il a ennué son argument dans le courant donc c'est le courant qui va confirmer jésus dit craignez Allah donc et obéissez moi c'est ce qu'il a dit dans la Bible qu'il te reconnaisse toi le seul véritable Dieu et me reconnaisse comme ton envoyé il dit craignez Allah donc et obéissez moi Allah est mon Seigneur et votre Seigneur voilà verset 71 sur la 3 verset 71 Jésus dit c'est Jésus qui parle Allah est mon Seigneur et votre Seigneur adorez-le donc voilà le chemin droit hé on s'amuse pas avec le courant hein c'est Jésus qui a parlé tu as dit Jésus a dit j'aimerais ceux qui sait que vous croyez au dessus et ceux qui ne croient pas Jésus a dit ici Allah est mon Seigneur et votre Seigneur adorez-le donc pourquoi vous pas t'adorer Jésus sur la 5 verset 71 à 112 sur la 5 verset 71 Jésus Christ est en train de parler il dit il prend verset 72 même il dit ce sont certes des mécriants c'est Jésus qui parle ce sont certes des mécriants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie hé on dit ils sont des mécriants c'est ceux qui ne croient pas là voici les noms ici ceux qui disent que Jésus Jésus fils de Marie là c'est Allah là c'est ceux là qui sont les mécriants c'est ceux là qui ne croient pas et ceux qui croient que Jésus est l'envoi là c'est ceux qui sont au dessus de ceux là ces mécriants là on dit ce sont celles des mécriants ceux qui disent Allah en vérité en vérité Allah c'est le Messie fils de Marie alors que le Messie a dit deux points deux points de suspens oh enfant d'Israël voilà c'est que Jésus a venu il a pris le courant on va parler dans le courant adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur hé Jésus dit Allah est mon Seigneur et il est aussi votre Seigneur il dit quiconque associe à Allah une autre divinité tous ceux qui associe à Allah une autre divinité c'est les paroles qui sortent de la bouche du Messie Allah est mon Seigneur Allah est interdit le paradis et son refuge sera le feu pour les injustes pas de secoureurs voilà ce que Jésus a dit dans le courant il dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur et il a dit dans la Sourat 3 qu'elle lui a pris où on parle de la Générale de comment Jésus est né ce qui est bien détaillé plus bien détaillé d'ailleurs que dans le courant et dans la Bible dans la même Sourat là il allait au Seigne en Seigne mais il allait au Seigne en Seigne parce que la fois dit 52-53 pour dire aux gens que Jésus a dit Allah est mon Seigneur a doré pour qu'il ne dit pas ça donc comme ça je m'arrête là voilà les deux points que je vous laisse rebondir là-dessus attends je veux dire tu as dit quelque chose qui m'a glacé un peu tu as dit que votre Dieu a un commencement il a dit ça j'ai écrit il a dit comme ça on l'a fait pour attraper le système ce système vous avez fait utiliser après il ne faut pas dire tu n'as pas dit ça après tu dis votre Dieu a un commencement un Dieu qui a un début un commencement si tu dis que votre Dieu a un commencement pour ses enfants il irait bien même le diable même Dieu doit avoir un commencement si tu dis votre Dieu tu as précisé où tu dis notre Dieu là il a un commencement ça c'est votre Dieu sinon quand on dit l'éternel ça veut dire quoi il n'a pas de commencement ni fin mais si tu as entendu à un commencement pourquoi on débarque toi qui a un Dieu qui a un commencement il a un commencement de quoi maintenant le commencement qui a créé le commencement de toute chose c'est Allah c'est pourquoi tu as dit rappelle toi quand Allah dit oh Jésus je vais mettre fin à ta vie Thérèse qui est en train de dire à Jésus qui va mettre ça qui lui dit ça Allah Allah et qui tu cites les choses comme ça je suis en train de parler nom 23 on va y échanger tout à l'heure toute la question que je t'ai posée tu n'as pas répondu où je vais te répondre tu as dit nom 23 19 Dieu n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repâtir Alléluia Amen Dieu n'est point un homme oui mais Jésus lui dit l'un homme il n'est pas aussi fils d'un homme mais Jésus est fils de Marie Marie est homme tu as dit pas si Jésus est Dieu tu as fini c'est fini ça là c'est fini Dieu n'est point un homme Jésus dit je suis un homme je suis un homme il n'est pas aussi fils d'un homme Jésus là c'est pas sa maman qui est Marie tu peux me dire c'est faux attends est-ce que tu peux contester ça mais quand tu parles comme ça tu te comprends je me comprends tu te comprends non c'est ce que tu dis là c'est tellement fort je te comprends est-ce que tu te comprends je te pose la question je te pose la question je te pose la question c'est pas grave c'est pas grave je te pose la question regarde comment quand tu vois tu te rabaises tu n'as pas la réponse non c'est pas possible est-ce que Jésus n'a pas été accouché par Marie en quel sens en quel sens par l'accouchement naturel en quel sens mais c'est tout à fait normal en tant qu'homme maintenant il n'est pas Dieu Jésus est 100% homme 100% Dieu très bien à quel moment il est Dieu très bien à quel moment il est homme il faut prendre Miché prends Miché viens me répondre il est 100% homme non est-ce que Dieu est un esprit écoute écoute pas comment tu fais ça tu fais ça on change direct c'est moi qui va t'attraper non toi tu vas attraper quand tu peux moi m'attraper voilà Jésus dit moi c'est un nom est-ce que c'est vrai mais c'est bon je suis très esprit et encore intelligent est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai ça veut dire quoi Jésus est 100% il se concentre donc toi tu vas dire que je suis un homme est-ce que Jésus est 100% est-ce que Jésus est 100% oui moi je vais lui dire oui par ton esprit tu es libre de dire non non c'est pas moi tu as dit quoi tu as oublié au mieux toi attends c'est écrit écoute Jésus est 100% regarde comment il fait non 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 par ta manière de te prendre c'est pas possible vous voyez dans la Bible Jésus parait comme un homme non il ne sait pas ce qui est écrit et Jésus parait aussi comme il ne sait pas ce qui est écrit donc les biens sont valables donc tu as privé à Rome non c'est le disant ce qui est écrit c'est pas quand tu peux prendre donc la voix non mais c'est pas ce qui est écrit Jésus est un homme c'est pas lui il n'est pas lui il n'est pas lui on ne le dit pas on ne le dit pas on ne le dit pas il y a un problème ici si la menace a chauffé qu'est-ce qui va chauffer il n'y a pas de problème on est d'accord non il y a un problème il n'y a pas de problème on ne les a pas de problème c'est un vrai problème c'est un vrai problème nous sommes d'accord c'est un vrai problème c'est pas grave vous êtes un vrai écoute c'est pas grave vous ne saches la vérité vous ne lâchez la vérité on m'a aussi lâché rien avec nous vous ne transmisez vous êtes la question c'est la question qui veut c'est pas possible c'est un vrai écoute c'est une question qui vous tourne c'est la divinité des divinités dit il n'a pas de problème il n'y avait pas de problème il n'y a pas de problème non selon la bible on n'a pas spéculé sur la humanité de sa divinité oui on n'a pas de raison pas oui tu peux pas nous pas c'est vrai selon la bible vous n'avez pas la question pourquoi vous l'attriche avec Dieu non non c'est pas bon pourquoi vous êtes la vie c'est pas de problème c'est pas de problème c'est la bible c'est jésus aussi c'est jésus aussi il est divin on dit il est divin sans tout ça on peut discuter si on veut qu'on peut changer on va avoir les étapes par état donc réglons d'abord le côté humain et puis on va aller sur le côté divin mais ne mélangeons pas sur le côté divin il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème on est d'accord on est d'accord on n'est pas d'accord écoutez moi je suis d'accord il n'est pas dit que tu n'es pas d'accord mais au moins on peut parler est-ce que tu veux d'accord qu'il est humain attend d'abord vous voulez que je parle selon moi mais selon la bible non c'est selon la bible c'est selon la bible est-ce que selon la bible vous avez lu la bible est-ce que jésus est humain jésus c'est un être humain selon lui-même non je parle de la bible est-ce que vous êtes d'accord qu'il est divin il n'est pas maintenant sous cette question de divinité très bien maintenant on va statuer est-ce que Dieu est-ce que Dieu lui est humain il ne peut pas attend il va répondre quand il cache la vérité quand tu dis Dieu est humain c'est une question simple vous avez dit que vous êtes d'accord que jésus est humain on est d'accord il n'y a pas de débat on voit sur sa divinité je vais savoir avant d'arriver sur la divinité de jésus est-ce que Dieu lui est un homme est-ce que Dieu est un homme Dieu parait dans la bible comme un homme je n'ai pas dit comme est-ce qu'il est on a dit que l'esprit la bible dit est-ce que Dieu est un esprit la bible dit que Dieu est un esprit d'accord mais est-ce qu'il est un homme si Dieu est un esprit on a dit que l'esprit il y avait sa voix et c'est qu'il est ce nom là il y avait ce que toi tu dis il est un nom ou bien il n'est pas un nom on a déjà dit que la bible dit que dieu est esprit donc il n'est pas un nom oui c'est ce qu'il a l'esprit il faut utiliser le mot là donc dieu est esprit oui l'esprit même si il est un homme on peut pas aller on peut pas aller on peut pas aller on va dire dieu est esprit c'est pas moi aussi je suis étonné c'est pas comme ça j'ai une pression aujourd'hui mais seulement que pourquoi il faudra comprendre selon la bible jésus c'est pas ma question selon la bible jésus c'est un homme on est d'accord que c'est un homme c'est un homme vous avez dit aussi la nature divine maintenant je pose la question savoir est-ce que selon la bible l'éternel dieu est un homme il faut prendre philippiens 2, il faut le reprendre avec la bible il faut pas cacher la vérité non je veux pas le laisser parler il faut pas le dire c'est pour moi que tu es un homme il faut pas m'attaquer c'est pour lui que tu es un homme mais comme lui il cache la vie c'est pour que tu es un homme c'est pour ça je m'orienter le Dieu peut être comme un homme attendez il va répondre attendez vous pouvez nous laisser parler alors parce que si vous ne voulez pas répondre vous allez nous laisser parler donc vous vous dénirez observez je vais lui poser des questions qu'il me pose aussi des questions s'il vous plaît on est d'accord voici la bible qui est là Jésus Christ dit de sa propre bouche moi un homme qui vous ai dit la vérité et cette vérité je l'ai entendue de Dieu c'est ça quand il dit moi un homme là est-ce que c'est vrai ? tu veux qu'il te réponde ? tu veux que moi je te réponde ? non 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 si tu veux prendre par ça je ne te répondrai pas par dans quoi ces circonstances ? le mot tu refuse de réponde non 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 il va répondre mon frère il y a un mot là vous voyez que c'est écrit mais il ne peut pas répondre il ne peut pas répondre il ne peut pas tu connais Dieu il ne peut pas répondre il ne dit pas que tu connais Dieu il ne peut pas répondre il ne peut pas répondre je suis un homme oui très bien il a répondu non on est d'accord est-ce que Dieu c'est un homme ? Dieu fait homme non il n'y a pas du peu il y a ce qu'il est oui bon la Bible dit non très bien tu veux que on donne le verset de là tiens oh non 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 pourquoi ? donc laisse moi je te réponde d'abord avec la Bible je réponde d'abord je réponde d'abord je réponde d'abord je réponde Philippiens 2 Philippiens 2 verset 8-9 tu prends Oser 9-9 allez frappe là-bas après la bouche on attend à la correcte tiens donc donc 2 Timothée non tu as donné 1 je donne 1 verset non non je donne 2 tu donnes 2 tu donnes 2 et il donne 2 ok tu donnes 1 Philippiens 1 après tu donnes 2 et il donne 2 Philippiens 2 bon il a donné Philippiens 2 8 moi il donne le nom pour ça eh Philippiens 2 regarde c'est la seule la bouche de son il était dit Philippiens 2 alors pas ça fais la seule la même question 9 10 lisez-moi Philippiens il dit Dieu est un homme il dit Dieu est un homme Dieu est un homme très bien il a répété c'est filmé pourquoi il a fait ça je lis la parole Amen il s'est humilié lui-même Dieu s'est humilié lui-même à la forme de lui qu'on dit Jésus là oui se rendant obéissant se rendant obéissant jusqu'à la mort jusqu'à la mort même même jusqu'à la mort de la croix jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi c'est pourquoi aussi Dieu l'a suivi Dieu l'a suivi Dieu l'a suivi de tous noms de tous noms qui lui a donné le nom là ? à afin qu'au nom de Jésus il dit qui lui a donné le nom là ? est-ce que tu t'écoutes 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 ? il lui a donné le nom qui lui a donné le nom ? s'il vous plaît ? mais il faut lui en bas pourquoi il lui a donné le nom ? afin qu'au nom de Jésus au nom de Jésus s'il vous plaît attend continue tout genou tout genou fléchisse dans le ciel dans le ciel sur la terre et sous la terre et sous la terre continue et que toute l'âne confesse confesse que Jésus est Seigneur à la gloire à la gloire de Dieu le Père Dieu le Père Dieu le Père Dieu le Père est encore là il y a une image Dieu Seigneur Père lu on va défendre tous ay tout il y a leala mon frère mon frère theater le livre de Ezekiel dit chacun caught meur pour幹 ses péchés tout le chrènes voilà chacun meurt pour ses péchés le Père ne fait pas le péché attend Attends, on va plus vite. Mon frère, mon frère. Mon frère, il ne peut pas faire comme ça. Pourquoi ne pas faire comme ça? Il a fait de faire de la vérité. Laisse-t-il va parler. Non, il doit passer. Est-ce qu'on veut au budget quelqu'un? Je vais lire. Il a compris le verset, il est en train de réfléchir. Tu veux là-bas? Non, je vais lire. Deux timotés. Un. Tu as donné un verset, non ? Les gens m'ont versé maintenant. Non, je n'ai pas fini. Puis vous allez lire. Toi, tu as donné Philippiens là. Tu vois qu'il n'a pas expliqué Philippiens encore. Mais Philippiens, il m'en rappelle lui-même. Pourquoi Philippiens? Qui a dû? On dit que Dieu est esprit. Le Père, c'est qui? Attends, il est un homme. Le Père, c'est ça. Osé 11, 9. Non, non, attendez. Pourquoi on ne lit pas pour mon verset aussi? Bon, d'accord, finissez. Nous, on finit et puis on vous donne là-bas. Quand vous faites la preuve, tu as dit que Dieu est un homme qui n'a pas donné un verset. Ah non, on a donné verset là. Philippiens, qui l'a donné là, c'est pas la preuve. On dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Dieu s'est dépouillé lui-même. On n'a pas écrit que Dieu s'est dépouillé. Comment on dit ça? Tout flambe, tout flambe, on n'a pas dit ça. Il est écrit. Eh, le verset, on va lire. On va lire le verset. On va lire le verset. On va lire le verset. Tu as dit que Dieu s'est dépouillé lui-même. Je ne sais pas ce qu'il est écrit. Philippiens de Dieu. Attends. On va lire. On va lire. On va lire. Les gens ne vous écoutent pas lire. Vous n'êtes pas vraiment plus. Attends. Celui qui allait mourir à la croix, c'était qui? On dit jusqu'à la mort de la croix, c'était qui? Dans le Philippiens, c'était qui? Qu'est-ce que c'était? C'était qui? On dit jusqu'à la mort, la mort de la croix. Qui allait mourir à la croix? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu. Comment Dieu peut mourir? Ah! Comment tu peux dire des choses comme ça ou ça? Attends. Non, mais tu n'as pas la mort de Dieu. Mais tu n'as pas la mort de Dieu. Mais tu n'as pas la mort de Dieu. Mais pourquoi tu dis Jésus-Christ? Il est mort selon vous. Est-ce que tu peux comprendre ce que tu dis? Je dis. Je dis. Il est mort encore. Il a pris la forme. Notre Dieu est là. Il peut se mettre à mort. Zacharie. Dieu ne change pas. Dieu dit. Je ne change pas. C'est pas le Dieu de la vie. Quel Dieu? Il est pas le plan par la forme de Dieu. Les pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pas le Dieu à un commencement. C'est pas le Dieu à un commencement. le verset la lise on n'a pas lu l'entendement le début c'est à partir de ces idées jésus est existant en forme de dieu vous savez ce qu'on va faire on va commencer au verset premier je n'agirai pas selon mon ardente colère je renonce à détruire je suis dieu non pas un homme je suis sain au milieu de toi pasteur j'ai dit quoi ici là il dit je suis dieu et je ne suis pas je ne suis pas moi je suis là pourquoi c'est toi tu vas répondre Dieu c'est un homme ou Dieu c'est pas un homme moi mon dieu jésus christ il est homme en lui son dieu jésus mais il faut préciser oui moi mon dieu jésus christ c'est lui qui dit lui il n'est pas un homme il a dit quoi ici il faut pas couper pardon pardon il a coupé preuve non vous faites un drap de verre attendez je n'en ai pas 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 selon mon ardente colère je renonce à détruire effraïne car je suis dieu oui et non un homme oui maintenant il dit il est un dieu il n'est pas un homme non il est dieu il n'est pas un homme très bien attendez attendez il n'est pas un homme très bien lui qui dit il n'est pas un homme là est-ce que jésus vas-y je t'écoute il y a quelque chose à poser c'est fini oui franchement je laisse ici voilà voilà je vais savoir je vais savoir je vais savoir je vais te réponds tu n'as pas compris la question j'ai compris nous notre dieu j'ai dit quoi j'ai dit quoi nous notre dieu là j'ai dit quoi tu dis il est dieu vient là c'est pas ce que j'ai dit mais tu as dit quoi j'ai dit oui celui qui dit lui n'est pas un homme ici là est-ce que jésus qui est jésus c'est pas ma question non je te souviens j'ai pas entendu entendu oui voilà j'ai dit mon jésus oui est-ce que c'est lui qui parle ici à travers la parole qui parle je vais dire c'est jésus qui parle en toi je veux dire c'est jésus qui parle en toi c'est que c'est un homme qui dit non c'est je vais dire non c'est pas jésus donne un verset il n'y a pas un seul nom mais on t'a dit que tu aimes la parole quand tu as commencé là j'ai entendu comment j'ai entendu comment pourquoi faire ça pourquoi faire ça oui c'est des oui mais non c'est que vous avez là comment tu fais ça moi j'ai fini parce que c'est le désordre il pose question il n'est même pas capable de répondre pourquoi tu crains le désordre frère j'ai posé une simple question mais pourquoi tu peux dire des controverses vis à vis j'ai dit quatre controverses Jésus dit je suis un homme ici Dieu dit lui il n'est pas un homme ici celui qui parle ici là est-ce que c'est le même qui parle ici c'est pas le même très bien étant homme il peut compagnie c'est à quel moment il est homme entrant dans le monde à quel moment il est est-ce que tu es 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 la défaite des rois il faut aller et Abraham lui donna la dîme de tout il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem roi de sa paix il est sans père sans mère sans généalogie il n'a ni commencement ni de jour ni fin de vie mais il s'est rendu il est rendu il est rendu il s'est rendu semblable au fils de Dieu il s'agit de qui là moi j'ai dit ça pour te poser la question tu n'es pas je te dis je te dis je te dis qui est celui qui a parlé roi de Salem qui n'a ni père ni mère c'est qui est-ce que c'est Jésus moi je t'ai posé la question c'est pas Jésus si c'est Dieu c'est pas Jésus c'est pas Jésus on dit il s'est rendu semblable au fils de Dieu c'est Jésus c'est le fils de Dieu et il nous met mais vraiment c'est un carré c'est un carré c'est un carré c'est un carré doucement doucement il a été posé question il dit c'est Jésus vous confirmez que c'est Jésus c'est Jésus cher internaute vous êtes tous d'accord il dit c'est Jésus regardez je vais voir votre honnêteté on dit il n'a ni père ni mère parce que la maman de Jésus s'appelle comment quelle maman de Jésus le coin est calme quelle maman de Jésus il dit sa mère s'appelle comment je n'ai pas dit quelle maman ou quoi il dit la maman de Jésus s'appelle comment Dieu peut avoir une mère je dois avoir une mère je ne parle pas de Dieu je réponds je réponds la maman de Jésus la maman de Jésus s'appelle comment je réponds pour prendre la maman de jésus s'appelle comment on bouge pas pour laisser d'un hébreu là ma réponse est d'un hébreu la mère de jésus s'appelle comment attend quand tu fais ça tu fais ça en tant que qui est pour toi la mère de jésus s'appelle comment on t'a posé que ce fait mon dieu c'est pas possible toi tu es plus malhonnête quand tu es trop malhonnête j'ai dit calme toi la maman de jésus s'appelle comment très bien on est avec toi même quand donc tu as pris la parole là tu as dit il ya beaucoup de jésus même dans la vie s'appelle comment tu fais comme ça pourquoi tu fais ça je vais te faire pas de rire à l'air que c'est malhonnête la mère de jésus à nous on parle là c'est pas bien la mère de jésus attend j'ai fait pas sérieux il a une fête pour créer le désordre non n'est pas que les gens compagnent du tout je réponds la question jésus dont on en train de parler là s'il vous plaît s'il vous plaît jésus dont on en train de paraître dépendance c'est là c'est lesquels jésus on parle j'ai le fils de marie marie si c'est pas lui dit que c'est pas lui c'est lui non le jésus là c'est pas lui qui vous dit que c'est un médeux fils de l'air oui maintenant la monnaie qui ou c'est écrit que jésus c'est le fils de dieu je vais savoir vous avez dit merci c'est le fils de christ vous avez confirmé que c'est jésus mais c'est pas jésus c'est le type de christ c'est pas ma question est ce que tu m'as posé là moi il se remonte à ta l'ami il n'y a pas l'air qui est dans ça frère faut prendre le champ non c'est pas la peine c'est pas la peine c'est bon ou les frères biologiques de jésus les soeurs ils sont allés le voir pour dire c'est bon c'est bon ce qu'est ce que tu as en train de faire c'est que tu as en train de faire c'est pas bon Allah n'aime pas ça tu peux blasphemer les gens ce qu'il a non musulmans tu es converti au christianisme là c'est l'argent que tu cherches bon moi j'ai dit la vérité c'est plutôt que quand tu vois que tu es c'est quoi c'est que ils voient la vérité si on a ouvert les écultures vous êtes d'accord vous êtes manqué Meshidec c'est pas le fils des dieux c'est pas Meshidec alors là que le monsieur dans son développement il parlait que Meshidec il parlait que Meshidec qui peut avoir ça il parlait ici que Meshidec était Jésus maintenant qu'on demande si ce n'est pas Jésus est-ce que c'est nous qui avons dit ça à mon frère quand j'ai envie de te dire moi je ne sais pas est-ce que c'est tout Christ n'est pas Jésus tout Christ n'est pas Jésus tout Christ n'est pas Jésus non ça tu veux pas parler à moi c'est pas possible toi tu veux pas ma mère ou blaster toi tu peux me faire blastermer c'est pas possible c'est du blaster c'est pour ça que toi tu as vu à moi dans le même édue on est venu dans les éditeurs c'est ça c'est un profané faut pas télépater faut pas télépater pour venir à Jésus on est venu pour dire à Jésus pour que les internautes sachent de quoi ils sachent à Jésus parce qu'un internaute on s'appelle ton monsieur quoi dans la rue tu vas le marmailler pour le faire sortir dans sa religion moi je parle pas de Jésus on est là tu parles de Jésus tout le monde parle de Jésus mais tu parles de Jésus en commun tu parles de Jésus en tant que Dieu n'est-ce pas alors mais Jésus-Christ n'est pas Dieu lui-même l'a confié dans la Bible on t'a démontré on te pose des questions puis le fils de répondre on ne peut pas faire un débat comme ça au début tu comprends le conseil de répondre selon toi donc est-ce que on dit de lire on dit de lire dans la Bible on t'a dit de lire dans la Bible on t'a pas dit tu as lu dans la Bible est-ce que t'appelles ce livre maintenant on te pose une question sur le Melchizedek tu reprises carrément que tu t'énerves pourquoi ? tu t'énerves tout le monde a vu c'est ça qu'il sort s'il vient là toute la question là je t'ai donné Jean 3,16 le Dieu Jésus là c'est que le Dieu qui a envoyé le Dieu qui a armé le monde là il s'appelle comment ? son fils qui a envoyé dans le monde là son fils là s'appelle comment ? j'ai compris Jean 3,16 il a 4 et il répond là il a 4 et il répond sur ça et puis il dit Melchizedek là c'est Dieu là Melchizedek là c'est pas Dieu on a vu qu'il avait faim on a vu qu'il a pleuré ça c'est son côté humain ce qu'il s'est passé c'est pas quel le même hébreu qu'est-ce qu'il a fait du puré pourquoi il a ouvre la clé on dit c'est pour quoi ? hébreu 10,5 on dit c'est pour quoi ? Jésus là Christ entrant dans le monde il finalement vous l'initent oui, salamu alayoum ma famille d'accord on va s'arrêter là il va s'arrêter là le génique de Jean-Frigaio et puis voilà ça c'est un débat c'est le 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 débat tout le monde peut faire ça Melchizedek il n'y a ni paix ni mère il ne peut pas toujours Jésus est une mère et puis on dit c'est lui qui est Melchizedek Melchizedek voilà ce qu'il fait qu'est-ce que c'est toi non mais bon qu'on est faux qu'on fait de live là dégueu ça va aller comme terminez là terminez là